Bonsoir à tous, merci d'être présents avec nous ce soir. Sur le plan sportif, il y a une soirée, une soirée, quand il y a une ceinture qui est en jeu, nous faisons kickboxing, il est tenu à Jinfei, donc il y a deux semaines, c'était une soirée très animée. Côte-Maurice fin taille même lapin du lion avec notamment Fabrice Bolloc, nous avons également un aile corrette qui fin briller, entre autres tireurs. Lors de cette soirée, nous proposons quelques temps forts. Seigneur 54-45 kg en espoir. C'est l'idole de... pas mal de jeunes tireurs, Fabrice Bolloc. Lui qui a accumulé les titres et les médailles d'or depuis qu'il a démarré sa carrière. Figure incontournable du kickboxing mauricien. On va sentir que Fabrice Bolloc, au point bleu, sera favori. On va s'inviter par madame Isabelle Chabot, juge François Sabé à l'outil. Bon, les meilleurs de l'Ontario, je suis les charnales de Madagascar. Je suis là pour moi, d'avoir eu la carte de la suite pour la scinture d'un côté d'un repos. Amélie de l'Ontario, qui lèche en plein rouge et de l'Ontario et de l'Ontario, Fabrice Fabrice Bolloc, pour l'Ontario et l'Ontario. 1er round, c'est parti entre Emre et Fabrice Bolloc. Ceinture en jeu. 1er round, c'est parti entre Emre et Fabrice Bolloc. Beloc qui fait parler son expérience déjà. 1er round, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il ne donne pas le temps de réagir à son adversaire, Fabrice Boloch, là il entre bien dans son sujet, et il domine complètement le Turc. Il reste pour l'instant sans réaction. Bien à faire pour le Turc, Fabrice Boloch, semble être trop fort dans son premier. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti pour le deuxième round entre Fabrice Boloch et Yunus Emre. C'est parti, Fabrice Boloch. Le Turc tente tant bien que mal de résister. C'est parti, Fabrice Boloch. Le Turc tente même de mettre à KO son adversaire, Fabrice Boloch, parce qu'il n'a pas beaucoup de réponses aux différentes attaques du Mauricien Emre. Voilà, c'est tout dit, effectivement, Fabrice Boloch qui fait la différence par KO. Ceinture intercontinentale à Fabrice Boloch. C'est parti, 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 Fabrice Boloch. Fabrice Boloch. Fabrice Boloch. C'est parti, Fabrice Boloch. C'était mon lacune tout au long de mon carrière. Mon travail, on va dire 75% au point. C'est ça qui fait la différence. Donc ça peut permettre d'avoir davantage de confiance sur mes points, sur ma boxe. Bon, on continue à travailler. L'objectif reste des championnats du monde. Et bon, là, c'est de bon longueur pour la suite. Mais il faut rester concentré. Il ne faut surtout pas relâcher. Parce qu'au point de relâchement, les données n'ont pas changé. Donc, déjà, avec quatre victoires acquises, nous pouvons essayer de garder le rythme et nous pouvons essayer de terminer surtout l'année. et on a à côté eux parce que c'est l'objectif final. Si nous passons à côté des championnats du monde, nous passons à côté, nous, la saison. Un grand combat ici. Ceinture intercontinentale Waco Pro en féminin. Avec la ceinture qui est présentée justement ici. Qui sera en jeu ce soir. En senior, 55 kilos. Entre Toral Oya Buz, la Turquie, et Annelle Corrette, la Mauritienne. 3h, 1h, 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 2h, 2h, 1h, 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 2h, 1h. 2h. Sous-titrage MFP. ... C'est parti pour ce premier round. Le Turc qui a six combats pro façon actif avec cinq victoires et une défaite. En sens, il est clair que c'est Anel Koret qui démarre mieux ce combat. Un bon emploi en matière ici Anel Koret. Il y a encore une certaine souplesse avec le déconcement beaucoup plus facile que la Turc. Et des encouragements du public. C'est Anel Koret. C'est Anel Koret qui domine complètement. Ah ! Là, c'est Anel Koret. C'est négociable. C'est Anel Koret qui décroche la ceinture intercontinentale. Anel Koret. C'est 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 Anel Koret. Alors, la ceinture sera présentée dans quelques instants à Anel Koret. en novembre. C'est Anel Koret. En Bonjour, Monsieur Named Zalb. Un bon applau sur son nom, Monsieur Aya Lusine, tout le monde est désolée, le président de la République. Named Zalb. Bonjour, Monsieur Named Zalb. Une première grosse victoire donc pour Maurice, grâce à Nelkoret. Allons pour Amadou, l'élection ! Amadou, le premier, le premier, le premier, le premier, le premier, le premier, l'élection, le premier, le premier, et le premier. J'ai gagné la victoire, j'ai gagné la victoire après une médaille de bronze à Tcheki. C'était l'occasion pour prouver qu'il est correct et qu'il a un potentiel et qualité pour briller. Vous faites une combatte en pro auparavant? Non, c'est ma première fois en pro. Et qui va en plan d'avenir là? Les plans d'avenir, c'est les World Combat Games en octobre et après les championnats de joueurs en novembre. Qui fait une différence d'après vous dans cette combat là? Où est-elle ou souplesse? Le mental et l'envie de gagner vraiment. Merci, bravo. Qui a été en pratique kick? En 24 ans. Depuis 12 ans en pratique kick. Mon premier compétition internationale, c'était comme ça dans 16 ans. C'est votre premier gros titre que vous gagnez là avec sa scintuie-là? Oui, c'est mon premier gros titre d'exercice à la scintuie-là. En l'occu, catégorie 52,5 kg chez les seniors. Nous allons vous présenter dans quelques instants. La première ceinture, il est un jeu de ce soir. Ceinture, Africa Continental, Waco. Combat chez les pros. 52,7 kg seniors. Ce sera entre Jean de Dieu, Fidel Arsson et Cédric Dinali. Madagascar contre Loris. Avec la ceinture qui est présentée. Jean de Dieu, Fidel Arsson, le malgache. On se présente. On se présente. Cédric Dinali. Dinali, avec le genre de voyages, sans doute ici. ... Ça va être très disputé sur les 5 rônes. Dinali, coin bleu et Arsene, coin rouge. Il s'engage maintenant avec les premières attaques venant de Dinali. Personne en observateur pour le moment. Il ne fonce pas. C'est maintenant que le malgache va décider de s'engager. Dinali peut attaquer Cédric Dinali. Il hésite lui aussi. On va écouter ce que dit son coach, c'est-à-dire de ne pas trop attendre et plutôt d'aller attaquer son adversaire. Voilà, ça c'est mieux de la part des deux tireurs. On va. Il ne lâche pas trop parce qu'il y a 5 fois 2 minutes, mais il n'y a pas beaucoup, vous, on s'attendait à mieux de la part des deux tireurs dans ce premier round. Il n'y a plus de joueur dans la région, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de joueur dans le monde. Il n'y a pas de joueur, il n'y a pas de joueur, il n'y a pas de joueur dans le monde. Il n'y a pas de joueur dans le monde. Deuxième round dans ce Africa Continental Waco. Pro title, le kick entre Jean de Dieu, Fidel Arsson et Cédric Dinali. Voilà, Dinali et Arsson qui sont beaucoup plus engagés. Il est bien aussi le malgache, mais sur le plan technique, Dinali arrive à sortir quelques coups intéressants. Il n'y a pas de joueurs dans le monde. Les Dodis sont trèsделaires à ce FC ma classe, et de 2007CLOPA. Il n'y a pas de joueurs dans les uns à travers, il était habitué à la recherche. le balgache qui fait venir à cédric dinali peut-être que c'est son plan tactique à lui il l'invite au combat il esquive il ne s'engage pas trop africa continental raccourt titan senior 52 points 7 kg 3e round 3e des 5 les débats très engagé entre les deux dans la table de ce troisième round et ça reprend cédric dinali qui franchement là la différence avec les encouragements du public pour bien sûr le tireur mauricien dinali 3e round terminé avec déjà là le quatrième round par son le balgache et dinali le mauricien qui se dispute la ceinture africa continental waku pour title ou qui 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Cédric Dinali qui prend... ...d'avantage sur son adversaire ...d'avantage sur son adversaire... 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 pas évident pour arson dans ce 5e round l'afrique a connu même toi qu'au total qui devait donc être remporté par cédric d'indicé à l'issue de ce combat votre titre à pour maurice après par anel tourette un peu plus de K.O. Technique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On the wrong way Sous-titrage ST' 501 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 quelques instants entre Jean-Michel Lisette et Mostefa. C'est parti donc pour ce 13e round entre Jean-Michel Lisette de Maurice et Mostefa de Madagascar. Là ils vont tout donner parce que c'est une rune décisive. Malgache, il a l'air d'être un peu plus percutant à l'entame de Sauron. On ne laisse plus le soin de venir sur lui. Il faut qu'il continue à attaquer Lisette parce que s'il laisse venir le malgache ça va se compliquer pour lui. Certes la fatigue se fait sentir à ce stade. On est demandé par son coach de ne pas reculer, de ne pas donner d'espace. On est demandé par. Sous-titrage Société Radio-Canada On va peut-être pouvoir... Forcer la décision Jean-Michel Lisette. Difficile à dire entre les deux qui sait... qui a fait la différence. C'est terminé effectivement ce 3e round. Les malgaches semblent être satisfaits du combat de leurs protégés à savoir... Mostefa Nambenen Djenhari. Mais Jean-Michel Lisette s'est montré à son avantage surtout lors du 2e round. Alors que c'était plus équilibré au 3e en début du 3e round. Donc ce qui fait que... Ce qui fait que... C'est pas grave, il ne reste pas grand chose. Le temps de récupérer... Ça va être... Le temps de récupérer... Serré visiblement... Entre les deux tireurs... Engagés ici... Chez les 63,5 kg. Jean-Michel Lisette et Maurice... Alors... Coin bleu ou coin rouge... Lisette ou... Mostefa... Derdik Theda en quelques instants... Coin rouge... Coin rouge... C'est... Madagascar... Qui décroche... La victoire ici... Fait les seniors... 63,5 kg. C'est parti... C'est parti...